Bienvenue dans l'émission du 16 août On voit qu'après avoir subi de grosses baisses sur le BTC Que ça remonte un tout petit peu Donc là on a le BTC à 58 000$ Le TH à 2620$ Donc ça reste à peu près correct encore pour le TH Même si on attend vraiment que ce bullrun démarre Mais comme je vous le dis souvent c'est fait exprès Donc c'est pour que les mains faibles le sort Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le marché par cupidité Parce qu'ils ont entendu que les crypto ça marchait bien Je peux vous dire que là Leur patience est mise à dure épreuve Et malheureusement beaucoup de personnes achètent quand c'est trop haut Et vendent en fait à perte en fait Il ne faut pas rentrer sans comprendre les choses C'est à dire que vous allez souvent faire les mauvais choix Et il faut savoir que les gains sont latents Et les pertes pareil Donc quand vous vendez vous perdez Pareil Et quand vous avez du grand profit Ce n'est pas forcément que vous ayez déjà du bénéfice D'accord C'est quand on vend Qu'on voit si on a perdu on a gagné Donc très important On va aller sur le crypto bubble Pour voir un petit peu comment ça se passe tout ça On voit qu'aujourd'hui il y a Phantom qui a de belles couleurs STX aussi Donc le Yard de Bitcoin HTX Très bon projet à suivre Vraiment à suivre Ce n'est pas encore son investissement Mais suivez-le c'est important quand même Il faut faire beaucoup d'analyses fondamentales En tant que muslim obligatoire n'oubliez pas C'est très important Et même de manière générale Pour tout investisseur éthique Il faut vraiment savoir D'où on croit en investi Alors sur la semaine On va regarder un petit peu On voit que tout ce qui est même coin C'est bien des fois Ça monte bien Mais quand ça baisse Ça baisse pas mal aussi Le TAO Je dirais que c'est les soldes C'est les soldes sur le TAO Vraiment Parce que c'est liable Mais c'est le côté Au fait Puissance de calcul C'est très 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 important Vraiment C'est vraiment le TAO Toujours pareil Faites une analyse fondamentale Pour comprendre Qu'est-ce que le projet TAO Et on voit que Fantôme Vraiment même sur la semaine Il se démarque Il est là Il est présent Donc Fantôme aussi Qui est un très bon projet Un très bon Layer 1 D'accord Une chaîne qui est beaucoup utilisée Que ce soit sur le wallet décentralisé En général Fantôme apparaît D'accord Donc on va ensuite voir le Scalpex Et voir Que là Au niveau Déjà L'indice social dit que Voilà pour le Bitcoin C'est à fond l'achat Les intérêts sont assez bas Et liquidation en masse Vous voyez ça Les gens se font liquider Je rappelle Les gens qui se font liquider C'est surtout les gens Qui vont aller sur les produits dérivés Nous on est en spot Sur le spot Forcément Si on a une baisse On a une baisse Mais si on a 10 Bitcoin On aura toujours 10 Bitcoin Par contre Les personnes Qui vont sur le projet dérivés Une fois liquidées Salaam alaikum Ils n'en ont plus rien D'accord Donc c'est pour ça que Voilà Investir de manière éthique C'est cool Parce que ça vous évite D'avoir ce genre de pertes De pertes sèches Non pas avoir des pertes Certes Mais si ça remonte Voilà On garde nos cryptons Nos cryptons en tout cas Alors Indice de la peur C'est Les gens ont vachement peur On peut le voir là C'est à 27 D'accord C'est pas dans le rouge Mais ça reste quand même Les gens ont vachement peur Et quand les gens sont vraiment cupides Là vous voyez Que là c'est dans le vert Mais là c'est vraiment Les gens ont peur Indice sociale Tout ce qui va être Twitter Sur le réseau Etc Les gens sont assez confiants Par contre On voit que En tout cas Ceux qui en parlent en tout cas Sur le réseau Je pense qu'ils ont de l'expérience Donc on voit que ça c'est haut Et les gens sont plus orientés Vers l'achat D'accord Donc on va faire un petit peu Le tour de l'actualité Et voir ce qui se passe Et si la saison des altcoins N'arrivait jamais Ce qu'on peut comprendre C'est que En fait En général Ce qui se passe C'est que D'abord Il y a un gros afflux Sur le BTC Ensuite Sur le TH Ensuite Sur les altcoins La dominance de Bitcoin Est encore vraiment Vachement élevée Donc je vous disais Autour de 53% D'accord Et malgré le fait Qu'il y ait Les ETF Ethereum C'est pas encore ça En fait Donc ça a du mal Se rediriger vers Ethereum Donc ça tient pas la route Pour ensuite se déverser Vers Vers Les altcoins Ce qu'on peut remarquer C'est que Ça va faire traîner Et je pense pas Que tous les capitaux Vont aller sur Sur tous les altcoins Donc il faudra avoir Des bons projets Bien choisir vos projets D'accord C'est vraiment important Mais c'est vrai Avec les ETF Qui rentrent en jeu Les ETF Bitcoin Là Ethereum Et Solana Les remords de Solana Donc on a vu Que c'était bon Si je me trompe pas Pour le Brésil Mais je pense qu'au final Il y a beaucoup qui disent Qu'ils vont arrêter Au niveau des ETF Mais bon Solana je pense que Bien qu'il y en aura Il y aura des gros acteurs Qui le feront Donc il faudra Vraiment bien choisir Les altcoins En tout cas Parce que Beaucoup de gens Maintenant aujourd'hui Sont plus Focus sur le Bitcoin Et Ethereum C'est une réalité Beaucoup d'acteurs De personnes qui sont Dans le marché Depuis très longtemps Bien maintenant Se concentrent sur Le Bitcoin Ethereum Parce que c'est plus sage aussi C'est vrai C'est une réalité Donc c'est une bonne base Pour le portefeuille C'est clair Mais il faudrait être patient Il faudrait être patient Ça finira par arriver Selon moi en tout cas Parce que le marché Là c'est relativement Relativement calme Et s'inquiète Certaines personnes Mais ça va finir par arriver Comme d'habitude Il n'y a pas de raison Que ça change Les Etats-Unis Encore eux Toujours en train D'acheter Ou de saisir Du Bitcoin Voilà Donc il faut savoir Qu'aujourd'hui Le gouvernement américain Ils ont Alors si je ne me trompe pas 12 milliards En BTC Sans compter le restant Juste en BTC Ils ont 12 milliards Donc c'est le gouvernement Qui possède le plus De crypto-monnaies Avec la Chine Si je ne me trompe pas Qui doit être juste derrière Mais voilà C'est pour vous dire Que le gouvernement Ils en ont beaucoup Et ils vous disent De ne pas en acheter C'est ça qui est marrant Donc c'est quoi l'histoire C'est James Song En 2012 Qui a manipulé Le système de transaction Du site Skillroad D'accord Sur le DAC Web Bien entendu Et qui était Reconnu coupable De fraude De fraude Donc du coup Ils ont saisi Ces crypto-monnaies là Mais tout ça Pour dire aussi Je fais une aparté C'est très 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 important Je vais faire une vidéo Là-dessus Inch'Allah Ce week-end Il y a beaucoup de gens Sont sur les échanges N'oubliez pas Que la crypto-monnaie là Vous ne la possédez pas D'accord Vous êtes propriétaire Il n'y a pas de problème Mais demain On peut vous geler vos comptes Le but c'est d'aller Sur des wallets décentralisés Ou comme on dit Not your case Not your account D'accord Donc il faut vraiment Posséder ces crypto-monnaies Et commencer à comprendre Comment on va Sur des wallets décentralisés Je vous invite vraiment Aussi à vous abonner Sur mon groupe Telegram Qui est très actif Qui a pas mal d'espères Là-dessus Que ce soit en finance islamique Que ce soit En blockchain Que ce soit en développeur Etc Il y a pas mal de personnes Qui sont dessus Même pour la fiscalité Qui va peut-être changer En France C'est très important Donc je vous invite A y aller A jeter un petit coup d'oeil Là-dessus Je mettrai tout en description Et dans les commentaires Épinglé Et voilà Je vous le disais Juste avant Ben voilà Voilà Le GL de 37 millions de dollars Au Nigeria Donc sur Mec c'est KuCoin Voilà c'est exactement Ce que je vous disais Voilà Donc ça peut être Ça peut être arbitraire Aussi que vous ayez Vous ayez Je sais pas Des divergences Avec le gouvernement Ou autre Quand vous n'aime pas Ou Voilà On peut vous geler vos comptes Le gouvernement va dire Aux plateformes De faire ceci ou cela Elles vont le faire Aujourd'hui C'est Binance Si le gouvernement français Dit à Binance De geler vos comptes Croyez-le ou pas Moi je vous dis Que vos comptes Seront gelés Donc Il faut vous protéger Par rapport à ça Il faut comprendre Comment ça fonctionne Les crypto-monnaies Le but c'est vraiment Que vous soyez propriétaire De vos crypto-monnaies On peut acheter Sur les échanges Il n'y a pas de problème Au bout d'un moment Quand vous avez des montants Qui sont intéressants Il faut faire gaffe Parce qu'on ne sait jamais Qu'est-ce qui peut arriver Et qu'est-ce qui va arriver Au niveau réglementation Donc là vous voyez Que là Ben du coup La raison C'est que Ces personnes là Sont impliquées Dans le blanchiment d'argent Et le financement Du terrorisme Ah bien voyons Alors c'est souvent Un truc qui revient Au niveau des crypto-monnaies Pour vraiment Diaboliser les crypto-monnaies C'est le blanchiment d'argent Le terrorisme Etc Etc Je vous pose la question Est-ce que Le blanchiment d'argent A attendu les crypto-monnaies Pour exister Est-ce que le terrorisme A attendu Les crypto-monnaies Pour exister Il faut faire preuve De bon sens Et comprendre Enfin lire à travers les lignes Les gens veulent vous trouver Des excuses bidons Alors que ces mêmes gouvernements là Il y en a beaucoup Qui sont corrompus Et qui financent Avec du dollar Ou la Voilà Des Ou autre Qui financent Tout ce qui vient de marcher De l'arme De la drogue Des gouvernements La crypto-monnaies Je me rappelle Il y a deux ans Les crypto-monnaies Représentaient seulement 10% De tout ce qui est Blanchiment d'argent Et financement du terrorisme D'accord Donc c'est l'argent fiat Bel et bien l'argent fiat Qui finance tout ça Maintenant Tout dépend de ce qu'on fait Avec ce qu'on a Donc La crypto-monnaie On peut faire du bien Du mal C'est comme un couteau Voilà Mais Quoi qu'il en ait C'est l'argent fiat Qui est le principal facteur La principale économie Qui finance ce genre de choses Faut pas Faut pas Faut pas se leurrer On a une superbe info Qui est tombée Du coup C'est Ça vaut son pesant d'or C'est vraiment Quelque chose D'intéressant Vraiment J'attendais que Une plateforme décentralisée Fasse une carte physique Et MetaMask La fait J'attendais que le Salah Wallet lance La carte La carte en première Mais Bon C'est MetaMask Et c'est pas plus mal C'est vrai qu'il existe Aujourd'hui Des cartes On peut payer tout Oui Parce qu'aujourd'hui On peut payer tout Avec sa carte de crypto D'accord Mais Le faire vraiment Son wallet décentralisé C'est vraiment En plus Parce que Comme je vous l'ai dit Tout le mal Que je pense Des plateformes centralisées Là d'avoir Les choses Sur Sur MetaMask Qui a fait un partenariat Avec Mastercard Du coup Vous êtes toujours Propriétaire De vos cryptos Vous avez la main dessus Ça passait par la chaîne De réseau Linnea Donc Pour ceux qui ont MetaMask Vous l'avez Pour ceux qui ne savent pas encore Utiliser MetaMask Je vous invite à aller voir Une vidéo là dessus Sur la chaîne Du coup Ce qu'il faut comprendre C'est que Là vraiment C'est une table majeure Parce que là Ça passe par Par Banks Et même si Derrière on a Ledger Qui l'a fait Mais Ledger Franchement Ce n'est pas très clair En vrai Ce n'est pas très clair Là Partout où il y aura Mastercard Qui soit accepté Vous pourrez acheter Ce que vous voulez Voilà Après maintenant Est-ce que Il y a la taxe Au niveau Fiat Conversion Crypto Fiat Parce que Ça est décentralisé Je ne sais pas Là c'est Il faut voir Comment ça se passe De base Sous les autres C'est clair Il faut faire attention A ça Beaucoup de gens Utilisent des cartes Crypto.com Binance carte Enfin qui vont revenir D'ailleurs Mais normalement Vous avez 30% D'accord De flat tax Attention Sur la conversion On fera Inch'Allah Une vidéo Complète Sur la fiscalité Alors le seul problème C'est que Vu que là On n'a pas encore De premier ministre On a la gauche Qui au pouvoir On ne sait pas Qu'est-ce qu'ils vont Me mettre dessus Mais ça risque d'être Violent aussi Donc Tant que ce n'est pas C'est pas clair A ce sujet On ne sortira pas La vidéo Mais dès qu'on aura Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501